Musique Mange-t-on pour vivre ou vit-on pour manger ? C'est une question que je me suis souvent posée et je ne sais pas vous, mais moi clairement, je vis pour manger. Du coup, j'en ai fait mon métier, je mange. Mais attention, je mange pas n'importe quoi. Je mange des crèmes dessert au chocolat. Et comme je suis gourmande, j'aime y rajouter des morceaux de poire à l'intérieur et de la chantilly à la vanille sur le dessus et parfois même des noisettes torréfiées. C'est bon, vous avez faim ? Moi aussi. Mais bon, je vous vois venir, vous allez me dire « Julie, c'est plus vraiment une crème dessert au chocolat ? C'est devenu trop complexe, il y a trop d'ingrédients. » Ok, je vous l'accorde, on n'est plus sur du liégeois. Et oui, vous avez raison, un liégeois, a priori, c'est plus complexe qu'une crème dessert au chocolat. Mais est-ce que cette complexité, ça le rend meilleur ? C'est justement ce que j'étudie à travers ma thèse. J'étudie l'influence de la complexité sensorielle sur les préférences des consommateurs, sur vos préférences en fait. Mais qu'est-ce que c'est que la complexité sensorielle ? En fait, c'est la quantité de sensations que vous percevez lorsque vous mangez quelque chose. C'est un peu comme quand vous écoutez une musique par exemple. Vous arrivez à percevoir des notes, dans un certain ordre, avec plus ou moins d'intensité et surtout un certain rythme. Eh bien, malheureusement, si jamais les notes ne sont pas les bonnes ni dans le bon ordre, votre musique ne sera ni mélodieuse, ni harmonieuse. Eh bien, moi, je fais l'hypothèse que lorsque l'on mange quelque chose, si jamais il y a trop de notes, ou pas assez, ou si ce ne sont pas les bonnes, mes desserts ne seront ni mélodieux, ni harmonieux. Alors, pour m'aider dans cette quête artistique, je travaille avec des experts sensoriels. Un expert, c'est quelqu'un que j'ai formé pendant plusieurs semaines afin qu'il soit capable de me décrire et de mesurer plus de 40 notes aromatiques différentes. Des notes de caramel brun, de chocolat amer, de vanille bourbon. Bien sûr, mes panélistes sont aussi capables de me caractériser la texture de mes desserts, s'ils sont mousseux, craquants, fondants. Et grâce à l'ensemble de mes panélistes, je peux avoir la partition jouée par chacun de mes desserts. Je peux ensuite aller proposer mes desserts à des gens comme vous et moi afin que vous puissiez me dire s'ils sont bons ou mauvais, trop complexes ou pas assez. Et grâce au pouvoir de la statistique, je peux modéliser et savoir avec précision la quantité de poire, de chantilly et de noisettes que doit avoir une crème au chocolat pour être parfaite. Alors, j'espère que ce soir, demain ou dans les jours à venir, lorsque vous mangerez quelque chose, vous penserez à moi et vous vous demanderez s'il n'est pas trop complexe ou pas assez ou s'il ne manquerait pas un petit quelque chose afin que vos papilles puissent à leur tour chanter. Merci. Sous-titrage ST' 501